bonjour à tous les amis c'est anna 20e épisode de ce let's play de cyberpunk 2077 nous sommes dans cette contrée fantôme on a fait l'épisode précédent la connaissance de cette charmante demoiselle qui répond du nom de paname palmer j'étais en train de me perdre un petit peu dans ma mémoire on va réactiver le courant ici tout simplement pour pouvoir tendre une embuscade à un groupe de bandits qui lui a volé sa voiture donc c'est ce que je vous propose de faire tout de suite et on continue cet épisode mesdames et messieurs allez on va aller se mettre en position vous l'avez vu on a réactivé le courant là donc visiblement ça va être suffisant pour pouvoir créer une sorte de diversion et et tendre une embuscade voilà où aux personnes qui ont volé la voiture de paname palmer ainsi que la cargaison qu'elle comportait et qui compte je pense donc du coup si j'ai bien suivi yes ça marche on va envoyer la sauce t'inquiète pas du coup ça va nous permettre de créer une diversion et de leur tendre une embuscade pour pouvoir récupérer la voiture ainsi que la cargaison couvre moi juste au cas où ça marche voilà dans ma sorn tu la vois on peut difficilement la rater on va les prendre par surprise vaut mieux faire ça discrètement si jamais ça dérape je les décapsule c'est bon alors là ça a carrément une vibes mad max avec les véhicules comme ça là ils sont ils ont de la gueule ils sont pas mal oh punaise il a pas encore ses bras remis en place vie putain ces petits bugs là c'est c'est vraiment c'est horrible c'est parti pour le show que la lumière soit allez c'est parti ok c'est tout je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus impressionnant mais bon alors ok donc on n'est toujours pas repéré visiblement ça c'est le bon côté donc on va essayer comme d'habitude de rester un petit peu discret je pense tirer profit de la situation est ce qu'on a moyen de peut-être essayer de d'aller se faufiler pour j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal donc ça va être un peu difficile comme d'habitude vous avez vu à quel point je suis doué en plus en infiltration donc voilà vous pouvez compter sur moi pour vous pouvez compter sur vie et sa discrétion légendaire alors qu'est ce qu'on a la personne ici pour le moment il y en a une ici là elle doit tourner on devrait pouvoir la débarrasser on va faire attention une à droite là on va aller t'amener un peu par ici et voilà alors ça va me donner très certainement l'occasion de vous montrer un petit peu ce qui donne ce ce fameux gun dont je vous parlais on va on va voir si on peut l'utiliser pour le moment on va garder le pompe au cas où on a besoin de l'utiliser au coeur à corps je pense que ce sera l'option la plus la plus efficace oh putain je l'avais pas vu lui alors il vient vers nous en plus il va découvrir le corps je pense cet abruti donc comment on fait là vas-y on va le contourner voilà ça aura duré approximativement 30 secondes cette séquence d'infiltration et il ne vaut pas un coup ce ne vaut pas un coup ce gun là c'est pas possible ça oh là là ça peut être dans tous les sens ça oh là là en plus je me prends des dégâts de ouf allez vas-y on va aller se planquer un peu là ah ça va pas du tout ça ça va pas du tout ça ça y est il prend rien comme dégâts est-ce que c'est parce que je suis trop loin peut-être peut-être il faut vraiment que je sois allez une grenade faut vraiment que je sois peut-être à bout portant plus proche des cibles voilà là ça c'est bien ça si j'arrive à la déstabiliser mais par contre regardez les dégâts que je compte putain non 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 ça va pas ça ça va pas ça on va y passer on va être bon pour charger une sauvegarde putain on va changer de gun déjà parce que là ah bah voilà c'est déjà mieux j'ai l'impression avec ce gun là c'est le fameux flingue rose là que je vous parlais dans que je vous parlais il y a quelques épisodes et voilà putain il n'y a pas photo il est carrément plus ok donc j'ai l'impression que ça y est là non il en reste un ici j'ai rêvé où j'ai senti un peu de flirt dans l'air j'ai pas j'ai pas du tout prêt à attention j'étais focalisé sur ce mec là ok j'ai l'impression que c'est bon allez c'est fait donc vous avez vu ce gun là il paye pas de mine il est petit etc mais en fait c'est de loin mon arme la plus puissante pour à l'heure actuelle je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé plus tôt d'ailleurs je voulais m'obstiner un petit peu avec le fusil à pompe j'aime bien mais en fait il vaut pas un coup ce truc allez on va un peu récupérer tiens là j'ai un truc je vais pouvoir me décharger ok on va vendre la camelote aussi ok celui là je pense qu'avec ça on est bon la camelote j'ai oublié de la rente c'est quoi vas-y je vais vendre la camelote vite fait hop et allez c'est reparti alors qu'est ce qu'il faut faire la prendre le la voiture de paname où est ce qu'elle est sa voiture c'était quand même assez chaud ils étaient assez balèze des ennemis n'aurait pu passer heureusement que je suis chargé en medikit parce que sinon alors on va un peu ce un peu servir là il ya des tonnes de trucs et on est où là entend de la musique et tout j'ai l'impression qu'on est dans un bar un ancien bar des moyens billard et toi c'est stylé c'est pas mal il ya une chier de trucs donc on va on va récupérer un peu tout ça et on va on va continuer ça mais franchement les mecs ils ont quitté le bar c'est encore un petit truc peut-être un peu irréaliste on va dire parce que en théorie je pense que dans la vie réelle on peut s'attendre à ce que s'il ya eu un endroit qui est complètement déserté il est à minima looter intégralement et donc complètement vidé de son contenu et là il ya encore des tonnes de trucs potentiellement vous avez vu des fois il ya des petits bugs comme ça de collision qui font que il ya certains objets plus objets qui c'est certains objets qui apparaît sur la map que qu'on peut pas prendre dans l'inventaire c'est un peu mal fait elles sont stylées les bagnoles des des nomades j'aime bien ça ça vraiment c'est comme je disais ça vraiment un côté mad max mais à fond alors mad max également borderland qui se qui s'inspire énormément de l'univers mad max et ben putain mais il y en a des trucs à récupérer là dedans mais regardez ça quoi sérieux qu'est ce que j'ai fait j'ai explosé un truc attention ouais mais c'est un truc de fou en fait c'est c'est comme si c'est comme s'ils étaient partis il ya deux jours il ya encore tout ok alors la voiture où est ce qu'elle est elle est là à bal et là qu'est ce qu'on a là on a des trucs visiblement je peux aller pirater pour moi ce que je peux monter là me permettre de vous montrer mais mes progrès faramineurs tiens sinon prendre les escaliers c'est c'est plus simple vous montrer mes progrès faramineurs en piratage regardez regardez ça celui là c'est l'épisode du renouveau les amis c'est 55 55 et 55 et voilà voyez ça y est il aura fallu temps quand même j'ai fini par comprendre tout seul alors comment est ce qu'on rentre mais comme ça et donc qu'est ce qu'elle vaut cette bagnole bon ça c'est la fameuse bagnole de panam palmer qui lui permet d'effectuer ses courses alors visiblement elle nous attend là bas là au point de rendez vous on va y aller c'est un gros ouais c'est un gros c'est un gros camion je suis pas trop fan des trucs comme ça après c'est dans le désert ça a son utilité forcément c'est un peu un beau franchement je vais on va pas lui faire de la peine quand même à panam on va pas lui dire je suis pas forcément fan de son de sa forme ok allez je laisse faire les pros bon bah il me dit pas merci surtout elle est resté bien tranquille au chaud là pendant que nous on sait on a descendu les trois quarts de des mecs mais même pas merci on va jouer le mytho quand même histoire d'améliorer les relations avec elle un peu c'est scorpion c'était pas vraiment au beau fixe l'épisode précédent écoute V c'est pas encore fini ah bon ? t'as la marchandise ? t'as ta caisse ? j'ai pas eu nage il était pas à Rocky Ridge cet enculé il est resté planqué ok alors au final tu voulais juste te venger rien d'autre qu'est-ce que tu connais de moi hein ? soit tu dis pas toute la vérité soit tu sais pas ce que tu veux je sais pas ce qu'elle veut dire mais écoute moi putain léger problème d'impulsivité je sais où se trouve leur planque on va prendre la vieille autoroute celle qui est pas finie ils nous attendront pas j'en suis sûre ok ça faisait pas partie du plan hé qu'est-ce qui te prend ? Trakenash faisait pas partie du plan c'est vrai hein ? je pensais qu'il serait un Rocky Ridge mais il y était pas il est peut-être même pas dans leur planche je sais qu'il y est V ce rafon de merde s'est foutu de ma gueule je peux pas laisser pisser comme ça t'arrives vraiment pas à comprendre ça ? bon allez vas-y on va y aller là parce que sinon je sens qu'elle va me faire un caca nerveux il est où ce repère ? il est pas très loin d'ici puis ça nous fera un peu d'action c'est pas plus mal les amis n'est-ce pas ? merci V ce que Nash a fait je lui faisais confiance c'est la première personne avec qui j'ai bossé après avoir quitté les Aldecaldos après avoir bougé à Night City je lui ai accordé toute ma confiance vas-y on va lui donner une petite leçon de philosophie la raison plutôt que les sentiments j'ai un avis intéressant mais je préfère me forger ma propre opinion bon voilà j'ai pas envie de la jouer trop mieuleuse avec Paname je sens qu'il y a un petit peu il y a quelques petites charries, stack-in un peu des fois je sens qu'il y a peut-être possibilité de d'assister à quelque chose d'intéressant on va dire on verra ça allez en attendant on va aller péter la gueule à son ex-acolyte puis même j'ai l'impression comme elle est amenée en fait dans le jeu le fait qu'on l'avait croisé deux fois avant et que je sais pas j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit truc ça peut ça peut être un personnage important pour la suite du jeu on va voir ça allez hop grenade non ça passe pas allez 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 recharge la puissance de ce gun les amis franchement je suis en type total juste dommage qu'il soit rose c'est pas trop en couleur que j'aurais choisi personnellement voilà franchement il tape fort il est cool c'est bien c'est vraiment un plaisir allez on construit bim oh la la j'ai one shot alors il y a des renforts qui arrivent ah c'est eux qui me foutent les c'est eux qui me foutent les des sortes de virus là de surchauff à chaque fois ça se trouve c'est eux qui me foutent les grenades ok les gars si vous voulez qu'on vienne bah on vient il y a pas de soucis ah il y a un sniper en plus là on va quand même se mettre à couvert oh mais ça reçoit dans tous les sens un tributo ouais je l'ai vu aussi Paname t'inquiète on va aller se charger de lui en face to face avec toi là il y a son pote là bas ah putain yes allez voilà et il y en reste un sur la droite ah les effets de balles c'était joli là je sais pas si c'était de moi ou si c'était de Paname mais voilà ce que tu fais et qu'il bouge pas il dit non non c'est ma pose là ah ouais non je crois que c'est le gun de Paname qui fait non ah non c'est le mien qui laisse cette espèce de traîner allez hop là c'est bon là c'est terminé les amis je pense on va laisser ce mec agonisé dans le feu dans les flammes et on va aller se servir un petit peu mais alors là il y a vraiment une chier de truc de partout donc on va prendre un petit peu le temps de faire ça oh là ouais vous avez vu il y a des démembrements avec ce gun je vais arracher la tête donc ouais j'étais juste en train de vous dire avant ça comment ça presque ça y est c'est bon c'est terminé là ma chère Paname ouais je vous disais là je sens que je sais pas on verra comment ça se passe par la suite j'ai pas du tout regardé j'ai pas été spoilé donc la manière dont elle est introduite en fait Paname dans l'histoire principale le fait qu'on la croise deux fois avant à l'afterlife sans qu'elle devienne enfin sans qu'il y ait réellement une interaction ou qu'elle soit réellement impliquée dans une quête on verra comment ça se déroule mais j'ai l'impression qu'elle a qu'elle a enfin je sens qu'elle a probablement un rôle important peut-être dans la quête principale on verra ça parce que je trouve qu'il nous donne on dirait l'impression les développeurs de tout faire pour qu'on la déteste en fait au début c'est à dire entrer en matière la meuf elle est là elle est caractérielle etc en général ils aiment bien faire ça les développeurs pour ensuite faire un petit twist et l'adoucir tu vois et nous donner d'autres perspectives de sa personnalité donc on verra et c'est un petit peu ce qu'on a vu là j'ai l'impression sur les espèces de petits échanges qu'on a avec elle où elle est un petit peu enfin voilà j'ai l'impression qu'elle est déjà un peu en train de se un peu en fait à l'image de ce qui se passe avec Johnny Silverhand si vous regardez ça a commencé très très mal le mec il essaye de nous retirer la relique etc tiens on va faire un peu le ménage parce qu'on est en surcharge comme d'habitude et en fait on voit au fur et à mesure des épisodes que Johnny Silverhand non il est pas si il est pas si négatif que ce que ça nous laissait entrevoir en fait sur les premiers échanges avec lui c'est un peu voilà les développeurs introduisent un petit peu cette complexité dans les relations j'ai l'impression c'est un peu ce que je ressens aussi avec Paname donc on verra on verra si j'y livrais pas les amis qu'est ce que c'est que ce truc là encore un bug encore le genre de truc que je peux pas récupérer alors qu'il est là sous mes yeux écoutez c'est pas grave on va se barrer allez salut Rog Paname qu'est ce que tu disais déjà ? c'est à toi de résoudre tes problèmes et de nettoyer ta merde Nash est mort une merde de nettoyer t'es contente ? et la marchandise des six streets compte pas sur Nash pour la livrer mais si tu me demandes gentiment je pourrais peut-être t'aider m'aider j'ai déjà pris ma part chérie mais merci ça me touche à vrai dire je me demandais si t'arriveras à rester pro pendant que tu me laisses à petite Vendetta putain ouais c'est ça aussi c'est intéressant ça vas-y laisse tomber avec Rog pourquoi tu laisses pas tomber ? pourquoi je ferais ça ? parce qu'il vaut pas la peine que tu lui accordes davantage de ton temps viens on se tire allez on se tire ça aussi c'est intéressant l'espèce de on sent une sorte d'hostilité une sorte de rivalité entre Rog et c'est froid et gris je crois qu'elle a plus toutes ses connexions tu veux dire qu'elle a été douce et gentille à une époque ? non quand même pas mais elle a déjà été à la place de Paname avant elle va avoir besoin d'un bon coup de pied au cul c'est quoi alors ? c'est la vieille Rog un peu jalouse de la jeunesse de la fougue de la jeunesse c'est intéressant je trouve ces petites interactions secondaires on va dire entre les personnages et on sent du coup comme je disais attend on va laisser la conversation allez faut qu'on se voit au Sunset Motel je sais que tu déconnes pas j'y serai à ma parole ok j'ai arrangé un rendez-vous on finit ça et on se met au boulot sur Hellman ça te va ? ok le Sunset Motel c'est quoi ? un endroit sûr c'est pas loin d'ici ok les Sixth Street n'ont rien à tenter c'est pas la première fois que je bosse pour eux ils ont toujours été réglo j'espère qu'ils ont toujours le sens des affaires allez c'est parti ouais je disais donc intéressant là c'est l'espèce de rivalité qu'on sent entre eux d'ailleurs c'est possible aussi que ça on verra ça se trouve ça fait partie de la quête principale et que ça va mais j'ai l'impression qu'il y a moyen que ça dégénère entre Rogue et Paname en tout cas j'ai l'impression qu'elles peuvent pas se piffrer elles se portent pas vraiment dans le coeur mutuellement on sent un peu la voilà quoi ouais voilà ça tu vois la rivalité un peu féminine on va dire à des moments tout comme on peut l'avoir dans une sorte de rivalité masculine aussi ça existe c'est pas du tout sexy ce que je suis en train de vous dire il y a un risque ? non enfin je crois pas alors transaction avec nos chers amis Sixth Street vas-y on va la couvrir salut Buzz hé Paname comment va Nash il répond plus au tel on dirait te fatigue plus à l'appeler tu perdrais ton temps t'as des couilles miss c'est quoi ça ? ça se barre en couilles un petit extra ? vas-y je m'assure que vous êtes bien sage je m'assure que vous êtes bien sage oh il a plus la tchatch que Nash hein ? t'as encore rien vu je crois qu'il me plaît bien tiens c'est bien sa vie donc leur table c'est bon ? t'es satisfait ? surveille ton compte les édits devraient apparaître d'ici quelques minutes ça a été un plaisir mais c'est Rob qui va me payer je me trompe t'es valide t'as mérité un pourboire on décolle ça s'est bien passé ? bah ouais non ? on va s'enjeter ça va c'est bon allez sans blague tu m'invites ? et voilà regardez ce que j'étais en train de vous dire il se passe des choses entre vie et Paname alors Rob on regardera son message après la journée est pas finie t'as encore le temps de me foutre en rogne ? hein j'ai l'impression que ça va s'aggraver de plus en plus ce genre de truc là ça arrive de plus en plus souvent je te laisse deviner ça roule pour toi ? ah sympa ce petit bouboui tes clous te font encore chier ou pas ? c'est cosy les rafales ? non c'est tranquille ils reviendront c'est sûr mais on a vu pire par ici qu'est-ce que je te sers ? Brosef deux alors ? il y avait quoi dans ce paquet pour les... peut-être que je voulais une tequila Paname du bal au péridol des médocs pour nos cyber-psychos ils les revendent ? ouais ils ont des accords avec des cliniques clandestines et des charcutocs à ta caisse allez un con à ta sorte merci pour ton aide ah bah quand même merci attends je l'attendais depuis longtemps celui-là je vais t'en reprendre une ça va une bonne descente merci Noah santé dis-moi si t'as besoin d'autre chose on va pas trop picoler les amis faut avoir toute sa lucidité pour... tu crois que tu vas retourner chez les Halles des Kaldos ? pas tout de suite mais... un jour je sais vraiment pas d'un côté le clan c'est ma seule famille merde c'est la seule vie que je connaisse mais de l'autre côté ? sans mon clan je suis qui ? qu'est-ce que je deviendrais si je restais à Night City ? alors qu'est-ce qu'on va lui dire ? nomade bah vas-y on va lui sortir la petite tirade moi aussi j'ai dû quitter mon clan oui je me souviens la famille Bakker c'est ça ? ah ah après ça je suis venu à Night City une chance s'est présentée et je l'ai saisie et ? et j'ai failli tout perdre ma merde c'est rassurant ça elle est quand même bien charmante la petite... la petite Paname elle plaît bien à vie les amis je crois de tout sauf ça ok euh... on entendra plus parler des Raffen et après on va lui poser une question sur Anders Ellman ouais les chiffres c'est comme les cafards on s'en débarrache jamais vraiment mais on devrait être tranquille un moment ils vont mettre un peu de temps à s'en remettre on va prendre une petite gorgée quand même histoire de l'accompagner mais... ok il est temps de s'occuper de mes affaires comment on va s'y prendre pour Ellman ? j'ai un plan mais c'est qu'une ébauche il faut que je le peaufine un peu et puis on pourra voir ensuite les détails le plus simple c'est de louer des chambres ici et de rester dans le coin on se mettra au boulot vers minuit comme ça on n'attirera pas l'attention ça te va ? ouais c'est pas mal alors une seule chambre ça suffit ouais bonne idée si on se retrouve ici plus tard une seule chambre ça suffit attends on va y aller doucement on va boire un coup on va réfléchir est-ce qu'on y va de manière frontale ? non 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 on va on va quand même pas lui faire du rentre dedans allez vas-y bonne idée va on va être patient les amis vie va être patient ok bon bah écoutez je crois que c'est pas trop mal là déjà pour cet épisode c'est un petit peu court mais bon on va mettre un terme à cet épisode là parce qu'on va pas démarrer une quête à ce moment là les amis voilà épisode sympa beaucoup beaucoup d'actions on a récupéré la caisse de Paname on a récupéré la cargaison on a vendu la cargaison et on enchaîne sur maintenant sur l'épisode Undersellman donc voilà donc ce sera très certainement ça fera l'objet du prochain épisode je pense les amis donc on va se quitter là dessus pour le moment on se retrouvera très prochainement ce sera le 21ème épisode de ce let's play de Cyberpunk 2077 voilà comme d'habitude si ça vous a plu lâchez un petit like abonnez-vous si c'est pas le cas et en ce qui me concerne je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très bientôt les amis allez à plus ciao ciao